bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la dernière vidéo de cette formation en python pour débutants dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un bot discord en python en utilisant la bibliothèque discord.py c'est une interface pour l'API discord il y aura quelques prérequis il faudra bien évidemment avoir python et pip normalement si vous avez suivi la formation jusqu'à là vous les avez ensuite il faudra aller sur le site de discord nous allons juste faire portail développeur discord nous cliquons là nous allons dans application alors normalement vous vous allez faire new application vous allez devoir rentrer le nom accepter les conditions d'utilisation et faire create pas besoin parce qu'il est déjà créé mon bot donc je clique dessus et on se retrouve au même endroit vous allez dans bot tout en bas vous faites administrator là vous faites reset token alors yes do it vous copiez le token on peut retourner la hop nous allons mettre mon token dans le filier mon token on sauvegarde et ensuite nous repartons dans le main alors bien évidemment mon token sera changé après la vidéo le token c'est le mot de passe de votre bot donc ne le dévoilez pas mettez le dans un fichier qui est à peu près caché là pour la vidéo je le mets dans un fichier mon token tout simple pas de point txt pas d'extension juste mon token nous allons ensuite passer à l'installation de la bibliothèque discord.py pour ce fait nous n'avons qu'à faire les trois parce que nous sommes en python 3 install discord.py vous appuyez sur entrée et félicitations vous avez installé la bibliothèque discord.py on va cliquer un coup histoire de voir clair on va analyser le premier code première ligne nous avons un import discord et from discord.ext import commands ces lignes importe les modules nécessaires pour utiliser la bibliothèque discord.py discord qu'on importe contient les fonctionnalités de base de discord.py tandis que commands contient des fonctionnalités supplémentaires pour créer des commandes de bots ensuite nous avons with open entre parenthèses mon token virgule r tout ça entre guillemets as file token égale file point read point strip cette partie du code ouvre un fichier appelé mon token en mode lecture et lis son contenu le point strip est utilisé pour supprimer tout espace blanc supplémentaire autour du token ensuite nous avons la définition des intents les lignes définissent les intents pour le bot les intents sont des mécanismes qui définissent quelle information le bot est autorisé à recevoir de discord on lui met discord point intense point all on met les parenthèses active vraiment tous les intents et default et default underscore intense point members égale true autorise le bot à recevoir des informations sur les membres du serveur la ligne suivante nous avons bot égale commandes point bot entre parenthèses commande underscore préfixe égale entre les guillemets vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'ai mis une étoile pour ne pas mettre le point d'exclamation qui correspond à beaucoup de bottes ce qui nous évitera de nous mélanger avec les commandes des autres bottes qui pourraient être sur votre serveur ensuite nous avons intense égale default intense ce qui veut dire que les intents sont égales au default intense nous avons ce bloc là cet événement est déclenché lorsque le bot est prêt à interagir avec discord donc le on ready il correspond à je suis prêt quand il est prêt il imprime simplement le nom de l'utilisateur du pot une fois qu'il est connecté int connecté en tant que bot point user point name nous avons ensuite le bloc là cette partie du code définit une commande appelée hello lorsque quelqu'un tapera astérisque hello sur discorde le bot répondra avec le message bonjour et pour finir nous avons bot point run et entre parenthèses token le token c'est la variable qui stocke notre token qui est dans le fichier mon token ça évite de l'afficher en clair c'est une question de sécurité et c'est la dernière ligne du script qui démarre réellement le bot en utilisant le token récupéré précédemment le bot se connecte à discord et attend des événements ou des commandes pour y répondre pour continuer il va falloir qu'on aborde ce que sont les fonctions asynchrone tout d'abord il va falloir un contexte en programmation lorsqu'une tâche est dite asynchrone cela signifie qu'elle peut s'exécuter de manière indépendante en parallèle avec d'autres tâches cela permet à votre programme de continuer à fonctionner même si une tâche prend du temps comme une requête réseau ou une opération disque en python les fonctions asynchrone sont définis en utilisant le mot clé async on dira async cela indique à python que cette fonction peut contenir des opérations asynchrone qui ne bloque pas l'exécution d'autres parties du programme le mot clé await est utilisé à l'intérieur d'une fonction asynchrone pour indiquer que le programme doit attendre que l'opération suivante soit terminée avant de passer à la suite cela signifie que l'exécution du programme est mise en pause mais d'autres tâches peuvent continuer à s'exécuter les fonctions asynchrone sont particulièrement utiles dans des situations où vous devez gérer plusieurs tâches en même temps comme dans les serveurs web les bots discord en l'occurrence les applications réseau etc vous pouvez appeler des fonctions synchrone à l'intérieur d'une fonction asynchrone mais vous ne pouvez pas appeler des fonctions asynchrone à l'intérieur d'une fonction synchrone les fonctions asynchrone sont un outil puissant pour gérer des opérations longues et concurrentes dans vos programmes ce qui peut améliorer les performances et la réactivité de votre application pour résumer ce premier code nous créons un bot discord qui répondra bonjour lorsqu'on lui envoie la commande asterisk hello il utilisera le token stocké dans le fichier mon token pour se connecter à discord bien maintenant voyons comment créer des commandes de modération alors on va lire le code là donc nous avons toujours le import discord from discord point ext import command on ouvre toujours notre fichier pour avoir notre token nous avons notre token qui est là ensuite nous faisons les intents le bot la majeure partie de ce bloc là ne changera pas pendant notre cours ensuite nous avons arrobas bot commande arrobas commande point as underscore permissions entre parenthèses ban underscore members avec un s attention égale true cette commande signifie qu'un utilisateur doit avoir la permission de bannir des membres pour pouvoir utiliser cette commande nous avons async dev ban entre parenthèses ctx c'est le contexte de la commande qui contient des informations sur l'endroit où la commande a été appelée et l'utilisateur qui l'a appelé nous avons member de point discord point member dans ce cas là member c'est le membre que vous souhaitez bannir et ensuite nous avons reason par défaut elle sera égale à none parce que nous ne fourniront pas forcément de raison vous avez a weight donc à temps member point ban le membre à bannir avec comme argument reason égale reason si vous voulez donner une raison de bannissement vous pouvez mettre la raison sinon elle sera de non c'est à dire qu'il n'y aura pas de raison marquée vous avez à nouveau un weight donc patiente ctx pour contexte point send qui veut dire envoie le message suivant member point mention ça mentionnera le membre a été banni nous avons ensuite la commande pour un ban cette commande est définie avec arrobas commande avec un s point as underscore permissions avec un s entre parenthèses ban underscore members avec un s égale true il faut avoir la permission de ban pour pouvoir débannir dans cette fonction qui est une fonction asynchrone encore une fois nous avons le nom de la fonction qui sera une ban qui prend en argument le contexte de la commande et member ensuite nous avons baned underscore users égale weight patient contexte point guild point bans là il met tous ceux qui sont bannis dans une variable baned users ensuite nous avons fort ban entry in baned users il vérifie si la personne qui est banni et bien dans baned users pour éviter de débannir quelqu'un qui n'a pas été banni sinon ça va nous faire une erreur user égale ban entry point user nous avons if user point name plus entre guillemets croisillons plus user point discriminator égal égal member discriminator n'a rien de méchant dans ce cas de figure le discriminator c'est les nombres que vous aurez après votre croisillons nous vérifions donc que user point name plus le croisillons plus le discriminator sont bien égales à member nous avons un await ctx point guild point un ban user là il débannit l'utilisateur et ensuite nous avons await ctx point send user point mention a été débannis il enverra le message sur le serveur comme quoi cet utilisateur a été débannis nous aurons ensuite la commande kik comme son nom l'indique kik les membres même fonctionnement commandes point as permission sauf que là c'est pas ban members et kik underscore members il doit être égal à ensuite nous avons la fonction asynchrone comme d'habitude qui s'appellera kik qui prend contexte il prend man beurre discorde point membres qui est nul autre que le membre que vous souhaitez expulser et ensuite vous avez la raison facultative de l'expulsion ensuite vous avez le wait man beurre point cliquer où vous pouvez préciser la raison puis vous avez le wait contexte point scène ce qui envoie le message comme quoi le membre a été expulsé nous avons le même système avec warn sauf que là ça va juste dire que le membre a été averti nous avons ensuite une commande un tout petit peu différente dans ce bloc nous avons la fonction supr cette fonction est définie avec le arrobas commandes point as underscore permissions entre parenthèses manage underscore message égal trop cette ligne indique que l'utilisateur doit avoir la permission de gérer les messages pour pouvoir utiliser cette commande si l'utilisateur n'a pas cette permission la commande ne sera tout simplement pas exécuté nous avons ensuite async def suppre entre parenthèses les arguments ctx pour contexte et amount de point int amount qui doit être un entier il représente le nombre de messages à supprimer sur la ligne 83 nous aurons authors égale accolade avec rien dedans cela initialise un dictionnaire vide appelé authors sera utilisé pour compter le nombre de messages supprimer par chaque auteur ligne 84 nous avons async for message in ctx point channel point history qui prend comme argument limite égal amount plus 1 cette boucle itère à travers les messages dans le canal actuel jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite spécifiée et nous avons amount plus 1 pour inclure le message qui a déclenché de la commande nous rentrons dans la boucle for avec un if message point author note in authors nous pouvons traduire cette ligne par cette condition verify si l'auteur du message actuel n'est pas déjà enregistré dans le dictionnaire authors puis à la ligne suivante nous aurons authors crochet message point author crochet fermement égal 1 cela veut dire que si l'auteur n'est pas enregistré cela ajoute une entrée dans le dictionnaire avec l'auteur comme clé et initialise le compteur à 1 nous passons au else qui veut tout simplement dire si l'auteur est déjà enregistré cela signifie qu'il a déjà supprimé au moins un message dans ce cas on accrémente le compteur de messages supprimés par cet auteur nous avons ensuite le wait message point d'élite cette ligne supprime le message actuel de l'itération en résumé cette commande supr supprime un certain nombre de messages du canal actuel et garde une trace du nombre de messages primés par chaque auteur elle nécessite également la permission de gérer les messages pour être exécuté toutes ces commandes d'administration sont destinées à être utilisées par des membres ayant des autorisations spécifiques sur le serveur discord chaque commande effectue une action spécifique comme le bannissement l'expulsion l'avertissement ou la suppression de messages et pour finir nous aurons toujours notre bot point run avec entre parenthèses notre token pour que le bot fonctionne bien voyons maintenant comment mettre en place un système de niveau il faudra stocker les données nous allons utiliser json il faudra ajouter des points à l'utilisateur et sauvegarder les données on va analyser le code correctement vous voyez que nous avons un import json et un import os on va passer le code du début pour arriver ici ce bloc sert pour le chargement des données utilisateurs dans notre première ligne nous aurons os.path.exist entre parenthèses entre guillemets user underscore data point json on ferme les guillemets on ferme la parenthèse il vérifie si le fichier user data point json existe dans le répertoire actuel ensuite il va vérifier avec os.path.get size entre parenthèses entre guillemets user underscore data point json s'il est supérieur à 0 ce qui veut dire qu'il va vérifier si la taille du fichier user data point json est supérieur à 0 octet donc il va vérifier s'il est vide ou non si les deux conditions sont vraies car nous avons un end cela signifie que le fichier user underscore data point json existe et n'est pas vide dans ce cas nous allons passer au with open user data point json en format read as f ce qui ouvre le fichier user underscore data point json en mode lecture et le renomme sous le nom f dans la ligne qui suit nous précisons user data égale json point load f ce qui nous charge les données du fichier json dans la variable user data on passe au else ce qui peut se traduire par sinon si l'une ou les deux conditions sont fausses cela signifie que le fichier user underscore data point json n'existe pas ou est vide avec user data égale accolade avec rien dedans initialise user underscore data comme un dictionnaire vide en résumé ce bloc de code vérifie si le fichier user underscore data point json existe et s'il contient des données s'il existe et n'est pas vide il charge ces données dans la variable user underscore data sinon il initialise user underscore data comme un dictionnaire vide passons au bloc suivant nous allons avoir un bot point event ce qui signifie que c'est un événement en l'occurrence c'est l'événement on underscore message qui est une fonction déclencher à chaque fois qu'un message est envoyé sur un serveur où le bot est actif nous avons async def on underscore message entre parenthèses l'argument message nous aurons ensuite if message point author point bot qui vérifie si l'auteur du message est un bot si c'est le cas le bot ignore dans le message et ne fait rien puis nous aurons user id ça récupère l'identifiant unique de l'auteur du message et le converti en une chaîne de caractères nous aurons ensuite if user underscore id note in user underscore data qui vérifie si l'identifiant de l'utilisateur n'est pas déjà présent dans les données utilisateurs si c'est le cas cela signifie que l'utilisateur n'a pas encore de données enregistrées on crée donc une nouvelle entrée pour cet utilisateur avec un compteur de points initialisé à 0 nous avons user data qui prend user id et points qu'on va appeler en français point au pluriel plus égal 1 ce qui signifie que nous incrémentons le compteur de points de l'utilisateur nous aurons notre with open user underscore data point json que nous ouvrirons en mode écriture avec w pour write nous allons le rebaptiser f puis nous allons voir json point dump avec comme argument user underscore data et f il enregistre les données utilisateurs mises à jour dans le fichier json et ensuite pour finir nous avons le await bot point process underscore commands avec le s qui prend l'argument message ça permet au bot de continuer à traiter les commandes normalement même après avoir géré cet événement en résumé cet événement on message met à jour les données utilisateurs chaque point qu'un message est envoyé il accrémente le compteur de point de l'utilisateur et enregistre les données mises à jour dans le fichier json nous allons maintenant voir comment gérer les erreurs comme nous l'avons déjà vu le arrobas bot.event est un décorateur qui indique à discord.py que la fonction suivante est un gestionnaire d'événement en l'occurrence il s'agit d'un gestionnaire d'erreur pour les commandes nous avons déjà vu aussi les fonctions asynchrone avec asynchrone avec async def le nom de la commande donc là ça sera on commande error qui prendra comme argument contexte et error nous passons dans la condition if is instance qui prend l'argument error commands.command not found alors là vous vous rappellerez peut-être des exceptions c'est exactement ça ça veut dire que ça va traiter ça si la commande n'est pas trouvée ça on verra cette commande n'existe pas dans le elif nous avons le même système avec missing permissions qui va vous dire que vous n'avez pas les autorisations pour exécuter cette commande et dans le else vous aurez une erreur c'est produite ce qui englobe toutes les erreurs non spécifiques à celles que vous avez précisé comme dans les exceptions qu'on a vu précédemment maintenant on va voir comment créer des événements pour souhaiter la bienvenue et au revoir nous allons avoir un bot.event qui va être on member join qui va prendre évidemment en argument member nous aurons la variable channel qui va stocker bot.get underscore channel alors ça c'est l'id du salon de bienvenue de mon serveur de test vous aurez un id totalement différent pour ce faire c'est très simple vous allez là sur discord vous allez dans votre bienvenue et vous faites copier l'identifiant du salon vous retournez là et vous remplacez ça moi du coup ça va rien changer parce que c'est le même mais chez vous ça ne sera pas le même ça sert à rien de recopier nous avons ensuite un await channel.send qui dit bienvenue sur le serveur member.mention pour un membre qui s'en va nous aurons un autre bot.event avec une fonction async qui sera on underscore member underscore remove elle prend un argument member ensuite nous aurons toujours channel égale bot.get underscore channel mais si vous avez un salon pour les arrivées et un salon pour les départs il faudra bien veiller à avoir les deux id différents nous avons ensuite le await channel.send qui dira au revoir et ce coup ci ce n'est pas un member.mention mais un member.name parce que la personne n'étant plus là nous ne pouvons plus la mentionner bien maintenant voyons voir ce que ça fait si on combine tous les codes que l'on a vu jusque là. Nous revoilà avec notre import discord from discord.ext import commands nous avons notre import json import os que nous avions vu précédemment nous aurons notre chargement du token nous aurons la configuration des intents puis l'initialisation du bot le chargement des données utilisateurs que nous avons dans notre fichier user underscore data point json nous avons l'événement on message puis nous avons l'événement on ready pour dire que le bot est bien prêt nous aurons la commande hello alors si vous voulez rajouter une commande très simple il vous suffit de mettre arrobas bot.commande async pf et on va lui dire on va l'appeler test elle va prendre ctx nous allons mettre await ctx.pend et nous allons lui dire ceci est la commande de test nous pouvons la vérifier maintenant en lançant le programme une fois le programme lancé nous avons bien le bot qui est là il nous met bien connecté en tant que AkaiBot qui est le nom de mon application nous allons sur discord nous entrons la commande hello il nous dit bien bonjour si je lui dis test il nous dit bien ceci est la commande de test voilà avec un petit zoom on voit mieux maintenant on retourne sur visual studio code nous aurons les commandes d'administration nous pouvons tester par exemple la commande suppr nous faisons la commande suppr et là je veux supprimer deux messages donc je veux qu'il reste plus que hello et bonjour je mets un astérisque suppr un espace et le nombre de messages que je veux supprimer donc deux entrer et voilà ça supprime les deux messages plus le message que nous avons envoyé qui est la commande on retourne sur vs code hop nous avons les on member join et on member remove avec l'id du channel nous avons la gestion des erreurs de commande puis pour finir le démarrage du bot vous pouvez faire des tas de modifications sans déconner vous pouvez explorer la bibliothèque discord.py pendant des jours et des jours et peaufiner ce bot qui est très très rudimentaire vous pouvez lui faire dire des blagues vous pouvez lui faire envoyer des gifs oui je dis gif et pas gif vous pouvez le faire réagir par exemple si le message il dit bonjour salut vous pouvez faire comme la plupart des grands bots connus et lui faire avoir une réaction en mettant une émeute sur le message qui dit salut c'est vraiment le B.A.B.A. là qu'on vient de voir donc n'hésitez surtout pas à perfectionner votre bot pour qu'il vous corresponde le plus possible à vous et à votre serveur et votre communauté si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et je vous remercie d'avoir suivi cette formation en Python pour débutants à bientôt pour de nouveaux cours Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !